... Depuis l'année dernière, mon grand-père est à la retraite. Il avait commencé à travailler à 16 ans en apprentissage, et en parlant avec lui, j'ai appris qu'il avait cotisé toute sa vie pour pouvoir toucher une retraite lorsqu'il ne travaillerait plus. Qu'est-ce que ça veut dire, cotiser ? En fait, la retraite se prépare très tôt, dès que ton grand-père a commencé à travailler, une partie de son salaire a été prélevée chaque mois en prévision de sa future retraite. C'est cela que l'on appelle les cotisations. Elles apparaissent sur les bulletins de salaire. Ton grand-père a ainsi cotisé auprès de plusieurs régimes de retraite, la retraite de base de la Sécurité sociale et la retraite complémentaire Agir Carco. En France, la retraite fonctionne sur le principe de la solidarité entre les générations. Cela veut dire que les cotisations prélevées sur les salaires de ceux qui travaillent servent à payer des pensions à ceux qui sont à la retraite. C'est ce qu'on appelle la répartition. Ton grand-père a cotisé, tes parents cotisent aussi pour leur future retraite, et toi tu cotiseras à ton tour. C'est pourquoi il est important que le système continue, pour que tous, un jour, nous puissions toucher une retraite. Et pour moi, comment ça va se passer ? C'est simple, quand tu travailleras, tu cotiseras. Tout au long de ta vie professionnelle, tes employeurs prélèveront des cotisations sur ton salaire, et ils en verseront aussi pour toi. Ces cotisations seront converties en points de retraite. Au moment de ton départ à la retraite, plus tu auras accumulé de points, plus ta retraite sera importante. Ah bon ? Mais comment ça se passe concrètement ? Eh bien regarde, prenons l'exemple d'un jeune de 22 ans qui vient de commencer à travailler dans une entreprise. Dès le premier mois, la GIRCARCO, le régime de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, ouvre un compte de points à son nom. Pendant toute sa vie professionnelle, il accumulera des points sur ce compte. S'il a un jour une période de chômage, il continuera à accumuler des points, comme s'il avait continué à travailler. Et pour les femmes qui ont des congés maternités, les points continuent aussi à s'accumuler pendant ces périodes. Comment sait-on où on en est de ses points et de sa retraite ? Reprenons l'exemple de notre jeune adulte. Il reçoit une première information sur sa retraite pour lui expliquer comment ça marche dès sa première année d'activité professionnelle. Plus tard, à 35 ans, il reçoit son premier relevé de carrière, qui lui permet de voir combien de points il a déjà accumulé. Il pourra aussi le consulter en ligne à tout moment. Il lui suffit de créer son compte sur Internet pour y accéder. À 45 ans, s'il le veut, il peut faire le point avec un conseiller retraite. Puis, à 55 ans, il recevra une estimation du futur montant de sa retraite, qu'il pourra aussi consulter en ligne. Quand il partira à la retraite, il s'adressera au CICAS, c'est-à-dire le centre d'information retraite Agercarco, pour constituer son dossier de demande de retraite. Ah d'accord ! Et comment est calculé le montant de la retraite ? On prend le nombre total de points accumulés et on le multiplie par la valeur du point en euros. Imaginons qu'au moment de sa retraite, une personne ait accumulé 10 000 points et que le point vaille 1,3 euros. On fait la multiplication. 10 000 fois 1,3 égale 13 000 euros. Ce résultat sera le montant brut de la retraite complémentaire que cette personne percevra chaque année. Il faudra y ajouter le montant de la retraite de la Sécurité sociale. Qui va lui payer sa retraite ? Sa caisse de retraite lui paiera sa retraite complémentaire chaque mois. Je comprends. Maintenant c'est beaucoup plus clair.